Par tous les pépins de la pomme de Newton, bonsoir ! Ici Martial, et l'électroperception est la capacité qu'ont certains animaux à détecter les champs électriques. C'est en quelque sorte un sixième sens électrique, et on retrouve cette faculté chez une grande variété d'espèces. Mais comme l'eau est un meilleur conducteur que l'air, cette faculté est surtout présente chez des animaux aquatiques. On retrouve ainsi l'électroperception chez les requins, les raies, les lamproies, les chimères, les solacantes, les deepnustes, les esturgeons, les anguilles électriques, les poissons électriques, les siluriformes, et plein d'autres groupes de poissons qu'on va arrêter de lister parce que ça devient lourd. Mais également chez certains amphibiens, chez l'ornithorynque et chez au moins une espèce de dauphin. Mais à quoi ça sert ? En fait, la majorité des animaux, ceux qui inclut vous et moi, ainsi que des proies qui finiront dans le ventre de prédateurs à la fin de cette phrase, génèrent en permanence un petit champ électrique à cause de l'activité des muscles, des nerfs et du cœur. Et donc, de nombreux animaux électroperceptifs, qui sont donc dotés de récepteurs qui leur permettent de sentir l'électricité, utilisent cette capacité pour localiser électriquement des petits poissons ou des petits crustacés par exemple, et ainsi se repaître des proies dont on parlait au début de la phrase. C'est très pratique, parce que même si la proie est camouflée ou cachée dans du sable, son champ électrique trahira sa présence et le détecteur d'électricité pourra quand même passer à table. On appelle ça l'électrolocalisation passive. Mais certains poissons font également de l'électrolocalisation active. Dans ce cas-là, l'animal génère lui-même des petites impulsions électriques et s'en sert comme d'un sonar pour obtenir des informations sur son environnement. Mais il y a mieux, certains poissons n'utilisent pas juste les champs électriques pour s'orienter ou pour chasser. Non, c'est encore plus explosé de la tête que ça. Chez les poissons électriques faibles, les différents individus d'une même espèce peuvent communiquer entre eux en échangeant des petites impulsions électriques. Ils discutent comme ça. Différents signaux électriques correspondront à différents messages et chez certaines espèces, c'est même de cette manière que les mâles et les femelles se reconnaissent et les partenaires se séduisent électriquement. Malheureusement, ce pouvoir de détection n'a jamais été mis en évidence chez notre espèce. Si vous êtes un être humain, et pour cette vidéo on va partir du principe que c'est le cas, vous n'êtes pas doté de l'électroperception. Désolé. Mais il existe dans le monde animal un deuxième, sixième sens que les humains n'ont pas non plus. La magnétoréception. La magnétoréception est la capacité à ressentir les champs magnétiques et c'est notamment grâce à ce sens que les oiseaux migrateurs trouvent leur chemin. Ils utilisent le champ magnétique de la terre et ses irrégularités pour s'orienter. Un peu comme s'ils avaient une boussole intégrée. Alors je viens de citer l'exemple classique des oiseaux parce que c'est le groupe où la magnétoréception est la mieux étudiée. Mais la liste des êtres vivants concernés est en fait bien plus longue et on a également mis en évidence ce sixième sens magnétique chez des tortues de mer, des poissons, des amphibiens, des bactéries, des homards, des drosophiles, des insectes sociaux, une espèce de rat-taupe, des chauves-souris, et comme il y en a sûrement d'autres, on va dire liste non exhaustive. Après je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que les études sont parfois rares et parce qu'on n'est pas encore trop sûr de comment ça marche. Et de manière générale, la magnétoréception est bien moins comprise par les chercheurs que l'électroperception. Contrairement à l'électroperception où les organes et les différents mécanismes sensoriels ont été identifiés assez clairement, comme par exemple les ampoules de Lorenzini des poissons cartilagineux, pour la magnétoréception c'est encore un peu flou. Par contre, aucune forme de sensibilité aux champs magnétiques n'a été clairement mise en évidence chez les humains, et toutes les expériences effectuées jusqu'à aujourd'hui tendent à réfuter cette idée. Je le répète, pour que ça soit bien clair, le consensus scientifique est que les humains ne sont pas doués de magnétoréception. Pour en revenir aux champs électriques, des études récentes ont également montré que l'électricité jouait un rôle clé chez les abeilles lors de la pollinisation et dans la communication de ces insectes sociaux. Et les cafards sont également capables de remarquer et d'éviter les champs électriques. Mais dans ces deux cas, ça ne compte pas vraiment, puisque nous n'avons pas trouvé de récepteurs sensibles à l'électricité chez ces insectes. Et ce qui leur permet vraiment de remarquer les champs électriques, ce sont de très légères vibrations ou les mouvements involontaires de leurs antennes. Il s'agit donc plus d'une méthode indirecte pour déceler les champs électriques atmosphériques mécaniquement. Et en fait, dans certains cas, vous pouvez un peu faire la même chose. En présence d'électricité statique, vos poils et vos cheveux se hérissent, ce qui vous permet de remarquer une accumulation inhabituelle de charges électriques. Mais ce n'est pas de l'électroperception à proprement parler, puisqu'à ce moment-là, on repère l'électricité indirectement, par le toucher. Je veux dire, de la même manière, vous pouvez totalement voir ou entendre de l'électricité. La foudre peut être perçue à travers l'éclair ou le tonnerre. Vous pouvez entendre des sons produits par un courant électrique. Les lignes d'un champ magnétique peuvent être mis en évidence avec de la limeille de fer et si vous vous prenez une châtaigne, ça peut faire mal. Bref, même si les humains ne sont pas dotés de ces capacités sensorielles supplémentaires, nous sommes tout à fait capables de remarquer l'électricité et les champs magnétiques avec les 9 sens que nous avons bel et bien. Altérisque ! Même si l'idée selon laquelle l'humain est doté de 5 sens est bien ancrée, en réalité des sens, on en a plutôt 9. Parce qu'un sens, en fait, c'est juste un mécanisme de perception qui permet au cerveau d'obtenir des infos sur ce qu'il se passe à l'extérieur. Listons donc les capacités sensorielles de l'être humain. Pour commencer, il y a celles que vous connaissez bien. La vue, vous pouvez voir avec vos yeux. L'ouïe, vous pouvez entendre avec vos oreilles. L'odorat, vous pouvez sentir avec votre nez. Le goût, vous pouvez goûter avec votre langue. Et le toucher, vous pouvez toucher avec votre peau. Mais, à cette liste des 5 sens traditionnels viennent s'ajouter la thermoception, votre sens de la température. La nociception, votre capacité à souffrir et à ressentir de la douleur. L'équilibrioception, votre sens de l'équilibre qui vous permet de savoir où est le haut et où est le bas. Et enfin, la proprioception, votre capacité à sentir les différentes parties de votre corps, ce qui vous permet de savoir en permanence dans quelle position vous êtes. Enfin, à cette liste plus rigoureuse de 9 sens, il faudrait ajouter le fait qu'on a plein d'autres petits récepteurs un peu partout dans le corps, en bonus. Et dans l'absolu, on pourrait continuer à compter ou faire des sous-catégories. Par contre, on n'a rien trouvé pour ce qui est de directement détecter l'électricité ou le champ magnétique terrestre. Mais alors, un mystère persiste. Comment est-ce que les animaux électroperceptifs perçoivent leur environnement ? Je veux dire, peu importe l'explication scientifique. Cette fois, je veux savoir, à l'intérieur de leur tête, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Est-ce qu'ils sont dotés d'une façon de percevoir la réalité qui est pour nous totalement inaccessible ? Peut-être. C'est difficile à dire. Imaginons qu'après cette vidéo, vous continuez à vous renseigner sur l'électroperception et que vous devenez un biologiste expert en la matière. Vous passez toute votre vie à étudier le sujet, vos recherches sont récompensées par un prix Nobel, et à la fin de votre carrière, vous êtes devenu le scientifique le plus efficace de tous les temps parce que vous avez découvert et appris absolument tout ce qu'il est possible de savoir sur l'électroperception. Mais à ce moment-là, malgré toutes ces connaissances, est-ce que vous savez vraiment ce que ça fait intérieurement d'être un requin-marteau ? Pouvez-vous ne serait-ce qu'imaginer comment est-ce que les animaux électroperceptifs éprouvent leur environnement ? Eh bien, peut-être pas. Parce que même si vous êtes devenu incollable sur l'électroperception, et même si vous comprenez parfaitement le fonctionnement physiologique de ce sens, vous êtes toujours incapable de ressentir les champs électriques par vous-même, et vous n'avez donc jamais été confronté à cette expérience sensible. Maintenant, admettons carrément que vous vous métamorphosiez totalement en requin-marteau, et que grâce à vos ampoules de Lorenzini toutes neuves, et grâce à votre nouveau cerveau de requin-marteau, vous expérimentiez l'électroperception pour la première fois. À ce moment-là, est-ce que vous apprenez quelque chose ? Eh bien, j'ai envie de dire oui. D'accord, mais alors c'est un peu bizarre, parce que ça veut dire que malgré le fait que vous saviez tout ce qu'il est possible de savoir sur l'électroperception, eh bien vous ne saviez pas tout. Si vous voulez mon avis, et je le donne uniquement parce que la question est plus philosophique que scientifique, face à ces animaux, nous sommes sans doute un peu comme des aveugles de naissance à qui on essaye de décrire les couleurs. On peut comprendre comment est-ce que ça marche techniquement, mais on ne pourra jamais visualiser ça sans le constater par soi-même. Ou peut-être que si. Ça demanderait peut-être une description imagée extrêmement précise de plusieurs milliards de mots, mais peut-être qu'avec la bonne méthode, il serait possible de faire ressentir l'électroperception à n'importe qui. Ou peut-être que les requins-marteaux visualisent les champs électriques avec des sensations brutes qu'on connaît très bien, et qu'on est tout à fait capable de se représenter. Pour digresser un peu, dans une excellente conversation avec Neil deGrasse Tyson, le biologiste Richard Hawkins a proposé l'hypothèse selon laquelle les chauves-souris entendent peut-être en couleur. Ça paraît peut-être absurde, mais il faut bien avouer qu'autrement, on n'a aucune idée de comment les chauves-souris pourraient visualiser leur monde d'écho. Le gros problème avec ce genre d'idée, c'est que c'est très difficile à étudier, et on n'est pas sûr de pouvoir tester ça scientifiquement. Je peux certes mesurer un phénomène physique, ou disséquer un organe sensoriel, ou mettre le sujet dans un IRM pour voir quelle région du cerveau s'active, et apprendre plein de choses très cool sur le fonctionnement d'une perception. À la fin, je ne saurais quand même pas comment est-ce que les requins-marteaux ressentent les champs électriques, et je ne saurais toujours pas comment est-ce que les chauves-souris entendent, parce que je ne peux pas grimper dans l'esprit d'un requin-marteau pour aller voir comment ça fait d'être électroperceptif, et je ne peux pas grimper dans l'esprit d'une chauve-souris partie, pour voir si elles entendent en couleur. Et d'ailleurs, je ne peux même pas grimper dans votre esprit, l'esprit d'un autre être humain qui a le même système sensoriel que moi, pour m'assurer que vous voyez le bleu de la même manière que moi. Oh... En philosophie, ces expériences internes et indescriptibles, comme par exemple ce qu'un requin-marteau ressent quand il détecte un champ électrique, ou ce que moi je perçois intimement quand je vois la couleur bleue, sont appelés des qualias. Ce sont nos sensations à l'état brut, et les qualias sont au cœur de toute une série de questions qui constituent l'un des gros débats de la philosophie de l'esprit. Donc comment est-ce qu'un animal électroperceptif perçoit son environnement ? Pour résumer, on ne le sait pas, et on n'est même pas sûr si c'est possible de le savoir. Sans réfléchir, quelles sont les deux premières formes d'art qui vous viennent à l'esprit ? Il y a quelques temps, j'ai effectué un petit sondage sur cette question, et les réponses qui m'ont le plus été données sont la peinture, le cinéma, et la musique. Alors bien sûr, mon échantillon était tout petit. Une centaine de personnes, ce n'est pas représentatif d'une population. Et je me doute bien qu'il y a des gros facteurs générationnels ou culturels qui influent les réponses des participants. Posez cette même question à un geek français, à un aborigène d'Australie, à un grec de l'antiquité, ou à Gengis Khan, et vous aurez des réponses très différentes. Et de toute façon, je ne suis même pas sûr que la notion d'art soit universelle. Bref, ce n'est pas une étude statistique réalisée dans des conditions rigoureuses, et donc mes données ne valent pas grand chose. Mais, personne ne m'a cité la parfumerie. Alors que c'est clairement une forme d'art. Pensez-y. Un parfum, ce n'est pas juste une simple odeur, puisqu'on parle là du fruit du travail d'humain. La parfumerie est une activité qui dans l'absolu n'est pas vitale ou indispensable pour notre survie. On peut vivre sans. Mais on l'apprécie tout de même, parce qu'elle fait plaisir à nos sens. Les parfums peuvent nous évoquer des émotions, avoir des valeurs esthétiques ou symboliques, être beau, abstrait ou au contraire imiter le réel. Et bien souvent, ça dépend aussi des goûts et des préférences de chacun. Bref, aussi vagues les définitions de l'art soient-elles, la parfumerie entre dans toutes ces définitions. Bien sûr, on peut aussi dire que la parfumerie a des applications plus concrètes, comme par exemple cacher les mauvaises odeurs. Et les parfums jouent également un rôle important dans les rapports de séduction. On peut donc trouver des fonctions pratiques au parfum, et dire que c'est pas juste pour faire joli, ça sert vraiment à quelque chose. C'est vrai. Mais en fait, c'est un peu la même chose pour un tableau qu'on exposerait dans son salon pour affirmer son statut social, ou plus simplement pour cacher un trou dans le mur. Mais même si c'est clairement une forme d'expression artistique, la parfumerie est rarement considérée comme une discipline ayant le même statut que la peinture, que le cinéma, ou que la musique. Et ça, ça trahit quelque chose. Pour nous, humains. Les images et les sons sont beaucoup plus importants dans notre façon de percevoir le monde que les odeurs. Et notre système olfactif est bien moins développé que notre système visuel et que notre OUI. Dans le même ordre d'idée, vous regardez actuellement une vidéo. Autrement dit, vous me voyez et vous m'entendez. Et ça vous suffit pour saisir qui je suis, qu'est-ce que je raconte, et qu'est-ce que je veux vous montrer. Et si j'enlève l'image, c'est aussi plutôt embêtant. Par contre, vous ne ressentez pas le besoin de percevoir la température de la pièce, ou de me sentir, pour comprendre ce que j'explique. Mais si notre odorat était aussi développé que celui des chiens par exemple, et si les senteurs jouaient un rôle dominant dans les rapports humains, les inventeurs auraient sans doute très rapidement cherché à inclure des odeurs aux films que nous allons voir au cinéma. Et les parfumeurs auraient sans doute la même place dans notre société que les peintres. Ce qui nous amène à une autre question sans réponse, mais qui est quand même fascinante. Si les humains étaient électro-perceptifs, si nous étions vraiment dotés de ce sixième sens électrique, est-ce qu'il y aurait des artistes qui tisseraient des compositions d'électricité ? Et si nous étions magnétoréceptifs, est-ce qu'il y aurait des sculpteurs de chambres magnétiques ? À quoi ressembleraient de telles œuvres ? Qu'est-ce que ça nous ferait ressentir ? Et comment est-ce qu'on pourrait trouver ça beau ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...